Musique Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Odyssey TV. Aujourd'hui c'est une émission spéciale sur la protection de l'eau. Nous allons jouer directement en France au travers d'un reportage en direct du Mont-en-Vert. Merci Thibault. Je suis en direct de la mer de Glace avec deux jeunes locales qui vont nous montrer deux solutions pour préserver l'eau. Éco-responsable. Bonjour. Bonjour Rémi. Vous avez une solution pour vous ? Oui, une solution très simple. Alors au mieux de favoriser les bouteilles d'eau en plastique, on va favoriser les gourdes réutilisables qui vont être à vie. D'accord, et vous, Isi ? Je vous propose une solution encore plus simple, c'est une gourde filtrante, c'est-à-dire on peut prendre de l'eau de n'importe quelle source. D'accord, voilà Thibault, voici deux réponses très simples à tes questions. Merci beaucoup France pour ton intervention. Maintenant c'est au tour d'Esteban, aux côtés du plus grand gasiologue français Luc Moreau, et Martin au cœur de la mer de Glace. Merci Thibault, je suis en direct du Mont-en-Vert avec Luc Moreau, gasiologue. Luc, qu'est-ce qui se passerait s'il n'y aura plus de glaciers ? S'il n'y a plus de glaciers, il n'y a plus d'eau. Le glacier c'est le stock d'eau à l'état solide, l'été ça fond, s'il n'y a plus de rivière, les zones en bas n'ont plus d'eau. Donc ça c'est, il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans le monde qui s'opposent dû à la disparition de petits glaciers déjà. Et quels sont les gestes à adopter pour éviter ça ? Ne pas polluer l'environnement, ne pas polluer le glacier parce que ça va donner de l'eau à boire ensuite à Laval pour les populations. Et puis deuxièmement, pour éviter la fonte, c'est balancer moins de gaz à effet de serre, c'est développer les énergies renouvelables. Et moi je suis au cœur de la mer de Glace et je suis avec deux jeunes spécialistes et ils vont vous expliquer comment ça se passe. Oui donc tout d'abord il faut savoir qu'un glacier c'est un fleuve comme un fleuve et donc c'est toujours en mouvement. Sans arrêt le glacier avance, mais maintenant sur la mer de Glace on peut constater que plus le glacier diminue en volume, moins il avance vite. Et donc c'est ce qui provoque petit à petit que le glacier va rétrécir, rétrécir et finir par disparaître. Merci à tous et maintenant nous allons retrouver Lucie pour le dernier reportage. Merci Thibault, nous sommes en compagnie de deux montagnards et on va voir comment réduire notre consommation d'eau lors d'un pique-nique. Et bien en fait on consomme, nous on a fait le choix de consommer que des produits bio. On sait que lors de leur process ils utilisent beaucoup moins d'eau. Et on essaye aussi de manger localement comme par exemple ces pommes produites dans notre vallée. Merci à vous deux, voilà en consommant bio et local on réduit de 5 fois notre consommation d'eau. Merci à tous de nous avoir suivis, malheureusement c'est la fin de cette édition. Mais restons sur une bonne note, Inventons de meilleurs hommes pour notre planète bleue ! Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501